Les amis, il faut que vous compreniez quelque chose. T'es guéri dans la physique. Rabin Ahmad de Brestel depuis tout petit, il a jeûné des semaines et des semaines. Il a brisé son corps. Il a jeûné des années. Il a cassé et brisé son corps. Rabin Ahmad, il a dit, j'ai brisé en mille morceaux mon corps. Mais tout ça, c'était parce que je ne connaissais pas c'était quoi, avec vous des doutes. Dès que j'ai connu c'est quoi, avec vous des doutes, qu'est-ce que je regrette que j'ai cassé mon corps. J'aurais pu vivre plus longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait Rabin Ahmad ? Il a jeûné, il a brisé de la glace pour se tremper dans l'amiqueté. Il a fait des choses exceptionnelles. Si un jour on vient et on te donne le cadeau, ou alors de faire des centaines de milliers de jeûnes, de briser de la glace et de faire plein d'autres trucs, ou alors tous les jours une heure, dites-vous des doutes. Qu'est-ce qu'on aurait dit tout de suite ? Non, Bémet, qu'est-ce qu'on aurait dit Bémet ? Tous les jeunes, cassés, parce que là tu crois que t'es quelqu'un. Mais Rabiné il a dit vous vous trompez tous. Une heure, dites-vous des doutes, ça vaut tout. Avec une heure, dites-vous des doutes. Ça commence, dites-vous des doutes, tu sais comment ça commence ? Au moment, parce qu'il faut se mettre un petit rappel quand même, c'est le minimum, il faut mettre dans le téléphone. Une heure, dites-vous des doutes, rappel, dites-vous des doutes. C'est le moment où ça commence. Ah, j'ai pas fait dites-vous des doutes. Dès que tu commences à ça, ça commence à rentrer. Et le cerveau, il commence à fonctionner. Et là, il y a, quand je vais faire, où je vais aller, comment je vais aller ? Et là, tu commences, tu vas dans ta voiture, tu mets le frein en main, tu commences à voyager, où je vais aller, où je vais aller ? Et là, tu rentres. Et là, tu commences à rentrer dans la forêt, ou alors dans la mer, ou alors là où tu veux. Et là, tout ça, ce chemin, tu sais ce que tu répares, David ? Vous savez ce qu'on répare ? On répare des guilgoulimes. Des guilgoulimes, on répare rien que le chemin, les pieds. Quand tu marches sur une pierre, tu tombes, tu te salis, la boule, il pleut, il fait froid. Tu sais combien de guilgoulimes ? Tu sais en haut dans le ciel, le ciel s'arrête. Rabi Shimon Bar Yochai, Ravuna Abaye, tout le monde s'arrête. Et ils disent, mais regarde-le, regarde-le, regarde ce mec. Regarde ce mec, il dit, regarde ce mec. C'est un mec normal dans ce monde-ci, c'est un mec normal. Il va au travail, il dit des gros mots, il s'amuse, etc. Et il arrête le temps pour aller faire une bonne des doutes. Mais où il y a eu des échamottes comme ça auparavant ? A l'époque, c'est qui qui faisait ça ? C'était que des tzadikim. Rabenu a su nous faire rentrer en nous des grands, gros, remplis de je ne sais pas quoi, se casser et d'aller faire une bonne des doutes, de se mater, parce que ça s'appelle se mater ça. Tu mates ton corps, mon frère. Quand tu parles à la chaîne, tu le brises. Tu le brises ton corps, tu fais montrer à ton corps qu'il n'y a qu'un seul patron dans le monde. C'est un chémis de barra. Nous, on croit que de parler des doutes, c'est que ça. Mais ce n'est pas que ça, c'est tout autour, tout ce qu'il y a. C'est les larmes que d'un coup il sort. C'est les joies, les cris, les fous rires que d'un coup tu te... Parce que ça arrive, tu as des fous rires. Et c'est aussi la question, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? C'est la remise en question, tu répares un guégole en entier. C'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes. Aujourd'hui on dit, si on étudie une heure, Shabbat, c'est compter comme si que tu as étudié des milliers et des milliers. Mais quand on fait une heure, c'est pas des milliers, c'est des vies. C'est des vies. C'est des vies.